Musique En fait, quoi que notre comportement est apolitique, mais nous voyons que dans ce pays, il n'y a presque rien de marche. Dans ce pays, au lieu que le pays avance, le pays est en train de reculer en arrière pire qu'avant. Et c'est ce qui nous laisse dire que peut-être nous n'avons jamais eu un homme qui a été choisi pour gérer la République démocratique du Congo. Mais tu sais que tu es là salué et soutenu par les peuples congolais, monsieur. En fait, il faut éviter d'écouter les dires des gens, les dires de bouche que les dires du cœur. Ce pays, vous savez, ailleurs il y a la continuité de l'État. Mais en RDC, il y a la rupture de l'État. C'est-à-dire ? C'est que quand un président quitte le pouvoir, quand un autre président arrive, il recrute ses propres mercenaires, ses propres garçons de chasse, au lieu de continuer avec le projet qui existait avant. Et c'est ce qui cause qu'à ce que le pays réquille. Avant l'indépendance, nous étions autres. Après l'indépendance, nous sommes devenus plus autres que ce que nous étions. Il y a Mouboutou qui est venu avec un projet. Il y a Mouzé Laurent qui est venu avec ses propres projets. Il y a Kabil avec ses propres projets. Et aujourd'hui, nous sommes, si nous sommes, nous tendons avec notre chute, puisqu'il y a risque qu'avec ce régime, ce peuple puisse disparaître. Vous parlez de recrutement des mercenaires, mais quand même, c'est pas le cas, je sais. Parce que lui, il travaille avec les fils, avec les peuples congolais. Non, parler qu'il travaille avec les fils, les peuples congolais, c'est sûr qu'il y a des Congolais qui ont compris qu'ils ont eux-mêmes l'espoir de ce pays. Et c'est eux-mêmes qui doivent les sauver, à part les politiciens. Alors, Tshisekedi a recruté les mercenaires, et c'est sûr. Et ils viennent d'où ? Oui, il a recruté les mercenaires avec qui ils étaient en Belgique. Quand il a eu le pouvoir, il a vu, non ? Il est grand temps qu'on se partage aussi notre gâteau. Mais ce sont des Congolais. C'est comme ça qu'il a recruté les mercenaires, qui ne maîtrisent pas la situation du pays. Ici, nous avons des gens, s'ils ne pouvaient pas prendre d'autre part, c'est des lits de peste, mais nous avons des gens dans l'Ide-Peste qui maîtrisent, et qui savent réellement, est-ce que vous pouvez me dire, quelqu'un qui est un haut cadre dans ce pays, aujourd'hui, qui maîtrise la situation du pays ? Même le chef de l'État ne maîtrise pas la situation de la RDC. C'est trop quand même. C'est un chef de l'État, il a des conseils, il a des pions partout. Exactement. Nous avions accepté les erreurs démocratiques. On nous a présenté ce que les chefs de l'État, l'actuel chef de l'État comme gagnant des élections, et on a accepté puisqu'il a gagné ça sur le plan démocratique. Et c'est ça la démocratie. Et maintenant, dans sa façon de faire les choses, c'est là où le bas blesse. Imaginez-vous, quand vous nous amenez un ministre qui était en Europe, né, grandit en Europe, vous l'amenez au pays qui ne maîtrise rien. Tout ce que nous avons dans ce pays. Mais, attendez... Non, non, quand même, c'est trop... Je me rappelle bien. Il y a par exemple, Julien qui est là, qui est rentré. Nous avions 64 ministres qu'on a réduits. Mais les 64 ministres, il y avait combien qui me disait la situation ? Je prends le cas de Julien. Prenons pour Julien. Mais si c'est moi qui décidais, même Julien devrait aller maintenant aussi à la retraite. Il devrait aussi aller à la retraite. Ou ses trous, ses enfants, ses enfants. Si elle a été reconduit, c'est parce qu'elle a fait qu'elle est mieux. Ce n'est pas, puisqu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas encore compris. Quand on parle de la chose publique, c'est que c'est ma chose et c'est autre chose aussi. Quand on parle que Julien a bien fait, savez-vous que Julien, parmi les gens qui ont nourri aussi les conflits au nord qui vous... Comment ? Julien avait signé une lettre. Et je crois, la lettre là, je l'ai discutée avant-il aussi avec un ami. Il avait signé une lettre refusant telle communauté d'aller à tel endroit. Tout ça s'est créé des remousses dans les têtes déjà. C'est pour la sécurité quand même. Non, c'est pas comme ça. Les gens commençaient déjà à se transformer mais à des faux déplacés. Non, ça ne peut pas. Et du coup, on a attrapé, on a même attrapé certains qui s'est déplacés et pourtant à l'intérieur de leur bagage, ils avaient des deux armes. Mais en fait, autre. Vous savez, je reviens un peu en arrière quand Seroufouli avait le pouvoir. Et je ne Seroufouli. Seroufouli et Julien, c'est deux personnes. Si c'est moi qui décidais, ils pouvaient être entendus publiquement. Seroufouli a soutenu une france de rebelles et Julien l'a fait. Par exemple, quels sont ces rebelles ? Non, ça s'est dit que Seroufouli a soutenu les Nyatouras et Julien a soutenu les Maïmaï Mazembe. Ça s'est dit. Et comme ça, moi... Mais ce n'est pas de preuves. Non, ce n'est pas à moi d'en avoir encore de preuves. C'est au ministère public d'en avoir de preuves. Si nous avons le ministère public qui n'est pas en mesure de faire des recherches, mais il fallait faire comme Zé l'avait fait avec l'ex-président de l'Assemblée nationale, monsieur... Le président de l'Assemblée nationale à l'époque de Kabila, Minaku, il a été radié. Il a été radié de la magistratie. Et c'est comme ça qu'il fallait aussi radier tous nos magistrats aujourd'hui dans cette République. Parce qu'ils ne savent pas faire l'ergo. Mais c'est ce qu'il s'il vous plaît. On ne parle pas de Julien, Seroufouli, on parle aujourd'hui de la politique au pays, les avancées. Certes, on a donné l'exemple de Julien Paloukou. Moi, personnellement, que j'ai salué, j'ai salué à ses avancées. Et tu sais que tu as aussi un avis quand même qu'il s'est démarqué parmi les ses ministres. C'est pourquoi il a été réconnu aujourd'hui comme ministre de l'Industrie. Vous étiez en train de parler de Tchisek et d'une autre chef de l'État aurait recruté des marténeurs. Il nous a mené des ministres qui ont grandi, nés en Europe. Mais vous n'êtes pas bien sûr de démontrer, de citer même un seul ministre de Tchisek. Non, même lui aussi. Avant que je cite même les ministres. Même lui aussi, c'est un mercenaire. C'est un parachutiste. Vous voulez que je puisse citer les ministres en laissant le choc de l'État en personne ? Comment ? Même lui aussi. Comment ça ? Le choc de l'État, bien sûr, c'est un Congolais. Et admettons qu'il est Congolais, des pères et des mères. Quoi que ses origines soient floues. Mais moi, je n'aimerais pas entrer dans ce débat des Congolais, des pères et des mères puisque ça ne commence pas avec Tchiani. Si vous avez bien suivi aussi les recours à l'authenticité, c'était dans le même projet. Et même Mouze le disait aussi. Donc, c'est pas avec Tchiani seul. C'est quelque chose qu'il faut voir du bon côté, du mauvais côté. Mais pour le recrutement des mercenaires, je prends même le premier ministre aussi. Même lui. Non, quand même. C'est sûr qu'il a été ministre dans ce pays. il a démissionné, partir à Néros pour chercher son argent et rester là-bas sans se soucier. Mais il a droit qu'il y ait des avancées dans ce pays puisque leur santé ont avancé. Mais c'est pas la santé des Congolais qui ont avancé. On peut dire qu'il y ait des avancées dans ce pays puisqu'ils ont rafflué leurs caisses. Mais pas les caisses publiques qu'ils ont raffluées. Ce pays est qui en arrière, monsieur le journaliste ? Il fallait que les gens prennent conscience puisque nous, de notre côté, nous avons une façon de voir les choses et nous ne voyons pas les mauvais côtés seulement des gens, mais aussi du bon côté aussi déjà. Ce qui est du bon côté dans ce pays, ce sont des slogans. Il y a des slogans, il y a des espoirs qu'on nourrisse, mais rien n'avance, rien ne marche. Tout stagne. Ils ont développé une politique de distraction populaire. Ils arrivent avec les slogans État de siège. Ils arrivent avec les slogans. Gratuité de l'enseignement. Ils arrivent avec des slogans. C'est que rien n'avance, il n'y a que des slogans en slogans. Quand on parle que l'État de siège, c'est quelque chose pour résoudre, aujourd'hui, c'est que nous avons comme insécurité. Il faut que les gens comprennent que l'État de siège n'est pas venu pour la sécurité. Non, c'est fort, c'est faux. Au départ, c'était décarté M. Caroline Zanzou-Cassivita. Parce qu'il a fait quoi ? Il a été quand même élu. C'est ce qui... Un demandant. L'État de siège avait comme objectif, d'abord, c'est d'écarté Caroline Zanzou-Cassivita. Pour quelle cause ? On a tenté de l'écarté de multiples façons, mais ça n'a pas tenu. Mais il n'y a jamais quand même des démotions pour tenter à l'écarté. Pourquoi menace ça a travers l'État de siège que dit le chef de l'État a décrété avec les soucis d'apporter la sécurité au peuple du Nord qui vaut de l'Est et du coup, aujourd'hui, on dit que c'était pour écarter Caroline Zanzou-Cassivita. Mais c'est quand même des soucis pour apporter la sécurité c'est avec l'État de siège. Après l'État de siège, il y aura quoi ? C'est que c'est l'État de guerre. Contre qui ? Et lorsqu'il y a l'État de guerre, c'est qu'on a identifié les pays ennemis. Mais est-ce que il s'est identifié jusqu'à maintenant ? Et la guerre au Congo, nous sommes dans la guérilla. C'est une guerre pirement terroriste. Et nos militaires qui sont affamés, nos militaires qui n'ont pas à boire, nos militaires qui n'ont pas de tenis, est-ce qu'ils sont à mesure de le faire ? Heureusement, avec le comportement recruteurs des mercenaires, on a vu recruter 8 américains, si ça va aller, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quand même, c'est... Qu'ils soient 20 000 en Afghanistan, et il y a risque qu'ils puissent livrer ce pays dans les maîtres de rébelles aussi. C'est que il fallait la conscientisation populaire, en commençant par le numéro 1, le choc de l'État, qu'ils prennent conscience qu'ils sont les garants de cette nation, qu'ils tout répondent sur ses épaules. Si je peux revenir un peu en arrière sur la question de carter M. Karli Zancasimita, c'est que les chefs de l'État ne voyaient pas clair et ses collaborateurs ne voyaient pas clair au Nord-Kibou, puisque la promesse n'est pas gérée aussi par Karli, c'est gérée par Julien. Karli n'est là que pour représenter, que pour protéger les intérêts du Birek, mais ce n'est pas qui gère ce pays. Et c'est comme ça qu'on ne pouvait pas écarter Karli à travers des motions. On ne pouvait pas. Puisque tous les députés que nous avons dans cette assemblée provinciale, mais ce sont des chercheurs d'argent. S'ils peuvent initier des motions, c'est pour avoir de l'argent. Quand on l'a fait, la chose qui nous a jeté en prison la fois dernière, c'était le 18 décembre, puisqu'on a demandé que les ministres à l'époque... Vous aviez été arrêtés ? Exactement. Vous en tant que... Nous en tant que mouvement citoyen, puisqu'on avait demandé que les ministres de l'intérieur à l'époque soient interpellés dans l'ensemble provinciale. Non, non, à l'époque ici, en province, c'était Sévichimbo. Qu'ils soient interpellés devant nos députés, puisqu'ils sont là et nous avions... Vraiment, je dis bien, nous avions confiance en eux. C'est pourquoi on les avait votés. Et nous les demandons, puisque nous leur avons donné une opportunité de tout parler. De tout parler. On leur a demandé d'interpeller ces ministres qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui ne marche pas ? Il y a des fonds qu'on alloue pour la sécurité. Et ces fonds, ce n'est pas pour nous, c'est pour nous. C'est quand je paie mes taxes, c'est quand j'achète mes unités que les sociétés finissent par vous payer, c'est quand je paie le bus qu'on finisse par acheter le carburant. Maintenant, cet argent doit travailler. Interpeller ces ministres et c'est comme ça qu'on nous avait jetés en prison. Et d'autres, j'ai vu d'autres initiés des motions comme telle, telle. C'est pour chercher de l'argent, ce n'est pas pour l'intérêt de la population, monsieur le journaliste. Et c'est ainsi que le chef de l'État a décidé pour mettre à l'écart ce plan et comme ça qu'ils ont décrété l'état de siège. C'est sûr que dans l'état de siège, il y a aussi des bonnes choses et des mauvaises choses. Des bonnes, presque des bonnes, parce que nous voyons en tout cas, il y a des avancées sur le plan sécuritaire. On ne peut pas ignorer. Au fait, on ne négocie jamais avec les rebelles. Pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège. Les gens qui disent qu'il y a eu les rendis qui se sont rendis. Mais ils vont encore retourner. Avez-vous un jour été en bambi pour voir comment ils sont pris en charge? Mais c'est grave. Ils sont pris comme des animaux. Il fallait réellement s'ils avaient les ambitions parce que la paix s'impose. On ne négocie pas pour avoir la paix. Puisque moi, je sais pour qui veut la paix prépare la guerre mais la guerre se prépare et doit être gagnée. Un rebelle qui n'a que dix hommes vous êtes on a vu des chiffres qu'on nous a balancés des militaires qui étaient au nord qui vous. Est-ce que les leaders des groupes aromais ils sont identifiés? On connaît qu'il y a Tcheka pourquoi ne pas battre Tcheka? On connaît qu'il y a Janvier pourquoi ne pas poursuivre Janvier? Mais vous voulez négocier qu'ils puissent s'érenquer. Et quand on leur pose la question pourquoi vous ne vous battez pas ils disent non sont nos jeunes on ne peut pas les attaquer comme ça il faut y aller mollo 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 pour combien de temps? Il y a les gens qui veulent prendre l'état de siège comme mode de gestion de province ça ne peut pas tenir ainsi ça ne peut pas tenir ainsi mais ça produit des feuilles c'est ce mode là quand les gens se rendent ils ne font pas dire que vous les avez gagnés non ils ont senti soit par ma voix par votre voix par la voix de quelqu'un et ils se sont rendis mais pas vous c'est pas puisque vous êtes venu puisqu'avant vous ils se rendaient et après vous ils vont toujours se rendre puisque vous avez prouvé que vous n'êtes pas en mesure de les anéantir mais il y a quand même des groupes étrangers qui doivent être anéantis c'est pas comme vous l'avez dit les fils du pays qui se sont juste révoltaient et qui peuvent encore revenir à la réseau qu'on doit suivre c'est quoi qu'on peut parler des groupes terroristes et qui soit bien qui mérite être anéantis on dit on dit coucou qui l'a l'indemnée ou qu'a quoi si la poule passe la nuit à l'extérieur devient perdue ce n'est plus une poule et quelqu'un qui se donne le temps de prendre les armes pour violer ses soeurs pour tuer nos mères nos frères tu n'es plus congolais nos fils tu es déjà non agrata et tu es considéré comme une mauvaise chèvre qu'on ne peut plus garder dans la société et nos fils il n'était plus question de négocier avec eux puisqu'ils ont accepté de tuer les congolais et comme ça il fallait les pourchasser ce n'est pas négocier avec eux il fallait les pourchasser mais si je crois on ne le parle c'est limité certainement sur le plan provincial et on parle aussi du plan national mais politiquement est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées depuis que le président tu sais que tu es on parle de la bonne politique lorsque la diplomatie est au bon terme lorsque l'économie est au bon terme lorsque le social est au bon terme donc tout tourne autour de la bonne politique dans un pays mais si on peut le social des congolais s'améliore quand même non sur quel plan mais le social c'est un grand livre c'est un grand livre mais dans le social il y a des questions nécessaires mais qui ne sont pas urgentes il y a des questions urgentes mais qui ne sont pas assez nécessaires si on peut prendre sur la question sociale je prends un peu des questions primordiales je prends d'abord l'élément vital dans le social c'est l'eau l'eau et c'est une question très simple à résoudre mais est-ce que ça a changé ça n'a pas changé sauf au Nord-Kivu où nous voyons un directeur il se bat complètement sauf lui au Nord-Kivu mais ailleurs il y a des choses que nous voyons sur des réseaux sociaux c'est que l'eau et le courant n'existe plus dans ce pays et puis on va nous dire que le social est avancé quand les jeunes se livrent drogue qui s'est ça et puis les gens vont nous dire que le social est avancé ils ont arrêté 200 personnes dans la capitale de 24 communes qu'est-ce que vous avez fait le social a changé certainement dans les têtes des ministres et députés mais les lambda nous qui les payons mais c'est pire c'est pire dans notre capitale où après la pluie il y a là où vous ne pouvez pas passer c'est sûr que ça n'a pas commencé avec Tshisekedi ça a commencé avec Kabila on a vu l'équipe qui n'avance pas aussi qui n'avance pas nous voulons nous voulons voir beaucoup ce qu'ils sont en train de faire nous devons éviter de nous jeter dans des futilités puisqu'il y a des grandes questions qui nous attendent revenons sur puisque même dans les sociales toujours il y a aussi l'accès à l'école c'est notre droit à tous la gratuité qui a été bafouée par les collaborateurs eux-mêmes du chef de l'état par les ministres eux-mêmes du chef de l'état par nos confessions religieuses aussi et ça ne faut pas oublier puisque la politique du pays ne se joue pas entre les politiciens ça se joue aussi avec les leaders communautaires et quand on voit les leaders communautaires exactement nous voyons nos pasteurs et nos prêtres aussi et nos chers aussi puisqu'ils influencent la masse et toutes ces personnes-là ils ont contribué à la dégradation de la république démocratique du Congo j'ai compris la lucha la lucha exactement qui s'oppose aujourd'hui à l'état de siège la lucha ne s'oppose pas à l'état de siège comme l'entendent les gens mais la lucha s'oppose au mode de gestion des provinces à travers l'état de siège l'état de siège c'est constitutionnel on ne peut pas refuser puisque nous sommes les vrais gardiens de la constitution qui est nos familles députés qui devraient être les vrais gardiens de la constitution et aujourd'hui on peut dire qu'on peut proroger cet état de siège et événement que ce soit pour s'ils pouvaient avoir le pouvoir pour l'éternité c'est ce qui serait aussi les rêve malheureusement puisque nous la population nous sommes les vrais pouvoir et nous sommes la vraie puissance alors dernier point dans un moment de deux minutes une tournée du premier ministre vraiment saluée par le peuple de l'Est sur quoi votre point de vue quand vous parlez un tournée saluée par le peuple de l'Est c'est que vous êtes en train de m'inclure aussi dans ce peuple qui salue ce tournée non c'est pas plusieurs congolais ce sont les ce sont les congolais ce sont les congolais qui ne s'attendaient à rien mais nous on attendait voir le premier ministre venu il aille d'abord perdre des tragomes non pas perdre il aille perdre et si j'ai commencé que vous ne savez pas planifier et quand vous ne savez pas planifier nos fils vous êtes voués à l'échec il n'y avait pas un plan d'arrivée à Goma il était à Goma de passage il était de passage à Goma qu'est-ce qu'il a dit à Béni ils sont venus évaluer l'état de siège je l'avais encore dit si sous ses caméras sur ses caméras et que c'était une promenade santé c'était question de savoir de caisser les fonds publics c'était question de savoir de caisser les fonds publics ils sont en train de nous dire oh nous avions compris les politiciens qui sont mais publier c'est non nous la population nous sommes les chassés de ces pays si vous n'êtes pas à mesure le livre de PES maîtrise certains noms pourquoi ne pas le dire pourquoi est-ce que le livre de PES est la bouche autorisée c'est le parti présidentiel non le parti présidentiel n'est pas président voilà un chef de l'état n'a pas de parti politique puisqu'il est président de tout le monde ils doivent se libérer de ces carcans ils doivent se libérer de ces carcans on a vu ça aussi avec Mobutu avec Kabila avec Mouze bon t'as mieux Mouze mais après ce qu'il dit et l'autre qui doit venir il doit savoir qu'il n'est pas membre d'un parti politique puisqu'il n'est pas président de l'île de PES il est président de tous les Congolais et quand il est président de tous les Congolais il ne doit plus se fouiller à des partis politiques c'est tourné de monsieur le premier ministre pour moi c'est un événement puisqu'on s'attendait comme il est là si le gouverneur militaire avait peur lui va dire il y a ça et ça et ça mais ils ne sont pas en mesure de prouver les bilas ils ne sont pas en mesure de prouver les bilas c'est qu'il est venu consommer son argent rien n'est qu'à ça mais quand même ça se produit on a qui même son assistance au bc de guerre à Béni quelque chose qui a été salué par certains députés qui commençaient aujourd'hui à contester l'état de siège ces députés qui contestaient l'état de siège ils étaient affamés et ils ont réci pay d'argent c'est comme ça que je suis en train d'acclamer imaginez-vous quelqu'un le matin il chantait faire l'état de siège le soir il change d'accord l'état de siège c'est qu'il faut se poser la question et nous sommes sûrs quand on a entendu qu'on a payé les agents du gouvernement en or qui vous c'est que les députés ont réussi aussi quelque peu de leur moyen attendez lorsqu'ils vont finir les paix qu'on a donné vous allez encore les écouter pour la question qu'ils ont le premier ministre à aider les blessés des guerres on ne peut pas en fait moi je me pose des questions est-ce que nous devons rester dans la politique de maintenance ou bien nous devons développer une autre politique quand vous arrivez avec deux boîtes de sardines deux petits savons avec trois petits vêtements quatre petits souliers vous les remettez vous les avez aidé avec quoi ? avec paix d'argent vous les avez aidé avec quoi ? créer des emplois pour se blesser ils peuvent encore faire mieux ils peuvent encore faire mieux aujourd'hui le monde est en train de changer moi je croyais croyais vous avez aidé